Sur SIG 2015, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Gwandal Priou et Tony George. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes respectivement directeur opérationnel et directeur technique d'une jeune entreprise qui s'appelle Smart Origines. Et avec vous, Gwandal Priou, on va peut-être découvrir les origines de Smart Origines. Vous êtes né quand et quelle est votre activité exactement ? On est né en mai 2013. Les origines de Smart Origines sont le constat d'un manque d'exposition des données SIG à l'extérieur des services SIG qui sont des services très techniques. Et donc la volonté de rendre ces données très facilement accessibles pour tout public ou pour des publics de décideurs qui ne sont pas forcément au contact des services SIG au quotidien. Donc nous avons créé Smart Origines sur cette idée-là, sur une idée de data visualization, on dit, donc en mai 2013. Et puis nous sommes le programme startup ESRI depuis à peu près octobre 2013, il me semble, le temps de compléter le dossier. Et on faisait partie des membres élus. D'accord. Donc vous êtes en fait 6 maintenant, vous êtes basé à Grenoble, là où vous développez en fait toutes ces solutions. Mais Tony, ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus en fait. Comment rendre une donnée géographique plus visible ? Vous utilisez quoi comme outils ? Et finalement en fait, comment y parvenir tout simplement ? Donc c'est très simple, on utilise des applications web et des applications mobiles. Donc dans ces applications web, on va injecter soit des plans de ville. Donc très simple, on va visualiser quelques points d'intérêt, donner des informations qu'on va enrichir éventuellement avec des données qui viennent de réseaux sociaux ou bien de données qui viennent de la partie tourisme de la ville ou du site internet tout simplement, des événements, des choses comme ça. Donc ça c'est un produit chez nous qui s'appelle SOMAP4Cities. Après, on a aussi d'autres applications web qui vont permettre d'agréger de la donnée et puis de donner une vue plus globale aux décideurs en prenant des données d'USI, en les mixant avec le SIG et en proposant des tableaux de bord qui sont en temps réel et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble très rapidement. Le dernier point, c'est la partie mobile. Donc là, on travaille d'un côté avec les techniciens en leur fournissant des outils d'analyse qui ont paraît d'avoir une vue de faire vivre les données et puis de voir très rapidement de prendre des décisions en fait. Ou après, c'est les citoyens. Donc là, on leur fournit des outils de remontée citoyenne pour interagir directement avec la collectivité. Vos cibles par rapport à ces outils, donc ce sont le grand public ensuite ? Tout à fait, grand public, décideurs et puis techniciens au fonds modo citoyens. Donc grand public, citoyens, c'est presque la même cible, mais pas tout à fait quand même. D'accord. Et vous avez également en fait une solution relative à la mobilité ? Oui, donc tout à fait, c'est SOMAP Suite for Mobile Workers. Donc là, on va fournir à un technicien les données qu'il va pouvoir embarquer sur le terrain. Il va pouvoir donc les consulter, prendre toutes les informations, faire du relevé par exemple, mais aussi faire des analyses. Donc par exemple, sur des réseaux d'eau potables, simuler des casses, voir les compteurs impactés, les vannes à fermer pour stopper la fuite par exemple. Donc voilà, c'est vraiment de l'analyse temps réel et prendre des décisions. Ça fait donc un peu plus de deux ans maintenant que vous avez lancé cette société. Quels sont les premiers clients, quels sont les premiers utilisateurs en fait de vos solutions ? Alors nos premiers utilisateurs, c'est essentiellement des collectivités. Donc par exemple, la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, la ville de Cannes, le CG94. Et puis après, nous avons quelques clients qui sont plus orientés dans le privé, comme la Société Monégasque des Eaux, comme l'Institut National des Études Solaire, ou encore le CSTB Solar. Alors vous l'avez dit Gwandal, vous êtes intégré depuis le démarrage quasiment au sein du programme Startup Eski. Ça vous permet quoi exactement ce programme ? Alors ça nous offre différents aspects, enfin on va dire trois axes principaux. Le premier, ce sont les licences, puisqu'on a le droit à un panel de licences offertes qui sont très valorisables dans le sens où on peut développer librement toute forme d'outils autour de la plateforme ArcGIS, puisqu'on a accès à tous les outils ArcGIS facilement et gratuitement. Donc ça c'est le premier aspect qui est vraiment un aspect très aidant. Après le deuxième aspect, c'est la visibilité. Donc sur le salon SIG par exemple, là SIG 2015, nous avons un stand dans le stand des start-up qui est mis à notre disposition gratuitement également. Et enfin le troisième aspect, c'est le rayonnement. Alors après ça sera plus au niveau international, pour l'instant c'est une piste qu'on n'a pas encore creusée, mais qui est à venir. Donc sur l'écosystème des start-up à l'international, nous avons la possibilité de prendre facilement contact avec d'autres personnes et lier des partenariats, lier des business win-to-win, on va dire, avec les autres start-up. Alors on a évoqué ensemble votre activité de data visualisation, mais pour pouvoir bien visualiser des données, il faut travailler en fait sur ces données-là. Ça fait partie de votre actualité, de vos activités aussi pendant de nombreux mois maintenant encore, autour en fait du big data, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait on a un projet de recherche qui est la partie non visible de l'iceberg, qui aujourd'hui c'est du temps qu'on investit dans ce projet, pour arriver globalement à attaquer toutes les données des systèmes d'informations diverses et variées, qu'ils soient des données organisées ou non organisées, peu importe, leur donner une qualification géographique et après les agréger pour les proposer très simplement et très rapidement aux décideurs, en tout cas aux gens qui veulent voir ces tableaux de bord. Donc ça c'est un projet assez long et assez complexe, qui met en place des algorithmes de traitement assez lourds. C'est un projet qui est monté par qui, pour qui ? Ah, c'est un projet monté par Smart Origin, et donc pour nous, pour proposer en fait à nos clients de l'innovation dans les produits. D'accord, c'est un projet de recherche interne. C'est un projet de recherche interne, tout à fait. Ok, très bien. Et quelles sont vos prochaines échéances ? Autres actualités ? Alors en actualité très actuelle, on va dire, on a la sortie de la SOMAP Suite, qui contient SOMAP for Cities, SOMAP for Mobile Worker et SOMAP for Dashboard. Et le petit dernier, SOMAP for Citizen, qui sont des applications orientées grand public ou décideurs, dont la plupart sont gratuites et librement accessibles. Et donc SOMAP for Citizen est une application qui est sortie tout récemment pour la ville de Cannes, qui s'appelle Cannes Civic à Cannes, et qui consiste à utiliser le citoyen comme quelqu'un qui remonte des informations sur l'état de la voie publique, sur les activités que la mairie peut prendre en charge par la suite. Donc notre actualité, elle est très chaude autour de ces produits-là. Et puis le futur, c'est l'enrichissement de toute cette gamme de produits-là. Et donc le moteur de ces produits-là, c'est-à-dire le projet de recherche. Très bien. Écoutez, messieurs, bonne continuation, bonne suite pour Smart Origins. Merci pour votre visite sur ce plateau. Merci. Et merci de votre attention. A bientôt sur SIC TV. Au revoir.